bonjour à tous donc je vais commencer par construire le point O qui va se situer à l'origine du repère de coordonnées 0 0 donc voici ici le point O voilà et alors je vais demander à GeoGebra donc de construire le cercle de centre O et de rayon 1 ce cercle c'est le cercle trigonométrique je vais donc sur ce cercle construire des points qui vont découper le cercle en arc de cercle de même longueur alors on sait qu'un cercle complet pour faire un tour de cercle c'est 360 degrés je vais d'abord construire d'abord de définir un nombre que je vais nommer non pas petit a mais petit n donc qui va prendre ses valeurs entre 3, 3 ça correspondra à un triangle que je dessine dans le cercle jusqu'à 96 donc un polygone qui aura 96 côtés donc 96 points sur le cercle évidemment ce sont des nombres entiers donc l'incrément je le prends d'égal à 1 voilà donc j'ai ici petit n qui va me permettre donc de définir d'indiquer combien de points je veux sur le cercle et donc quel polygone je veux construire dans nos cercles trigonométriques alors on va commencer par n égale 3 un peu importe la valeur de n d'ailleurs alors si n égale 3 par exemple je sais que les arcs de cercle vont avoir une mesure égale à 360 degrés divisé par je vais pas écrire 3 ici je vais écrire petit n évidemment mais comme ça quand je fais varier petit n évidemment la valeur de petit a va s'adapter donc quand n égale 3 je vais avoir des angles je vais avoir des arcs de longueur 120 degrés alors 120 degrés on sait que c'est on sait qu'on connaît la longueur d'un cercle le périmètre d'un cercle c'est 2 fois pi fois r pour le cercle trigonométrique on est d'accord que r est égal à 1 donc la longueur du périmètre d'un cercle du cercle trigonométrique c'est 2pi 2pi ça correspond à un tour complet sur le cercle donc si quelqu'un et je divise évidemment par petit n et j'obtiens donc ici la valeur en radian d'un angle égal à 120 degrés puisque 120 degrés c'est 360 degrés divisé par petit n ça correspond donc à une longueur de 2pi sur le cercle divisé par petit n donc les radians les degrés on avait découpé arbitrairement le cercle en 360 parties égales là on va plutôt pour mesurer un angle on va plutôt utiliser la longueur de l'arc de cercle sur le cercle trigonométrique et là donc c'est comment on sait que la longueur totale est égale à 2pi on divise par petit n la longueur de l'arc de cercle qui correspond à 120 degrés c'est à peu près donc 2,09 radians donc 120 degrés c'est à peu près 2,09 radians alors on va construire le point I de coordonnées 1,0 et alors je vais utiliser ce point pour construire donc les points sur le cercle trigonométrique donc écu et réparti et égale distance les uns des autres sur le cercle alors je vais commencer par construire le point A qui va être donc obtenu par une rotation du point I donc d'un angle égal à moins 60 degrés donc moins B sur 2 donc je ne vais pas demander des mesures en radians donc c'est pour ça que je mets la valeur en radians mais c'est moins 60 degrés et donc cette rotation s'effectue autour du point O évidemment autour du centre du cercle et voilà le point A ici ce point A correspond à un angle de moins 60 degrés alors de même je peux construire le point B qui va être obtenu également par rotation donc encore du point I mais cette fois ci d'un angle égal à plus 60 degrés donc B divisé par 2 et évidemment toujours autour du point O voilà alors c'est deux points le grand B correspond à un angle de 60 degrés sur le cercle et le point A correspond à un angle de mesure égal à moins 60 degrés on peut vérifier que si je fais cosinus sur 60 degrés je vais obtenir un demi qui est évidemment l'abscisse du point B sur le cercle trigonométrique et aussi l'abscisse du point A sur le cercle trigonométrique en fait j'ai deux points sur le cercle qui correspondent à un angle ayant pour cosinus 0,5 ces deux points ce sont les points A et B qui sont là d'accord qui correspondent à des angles qui sont opposés plus 60 degrés moins 60 degrés donc ça c'est évidemment à très bien connaître maintenant alors je vais utiliser GeoGebra pour terminer en fait la construction que je désire c'est à dire découper mon cercle en trois parties égales donc là j'ai évidemment entre A et B j'ai 120 degrés mais je veux positionner aussi le point C et ça c'est GeoGebra qui va me le faire automatiquement donc je vais lui demander de construire le polygone obtenu à partir de A, B et qui contient petit n coté évidemment quand N égale 3 ce polygone est tout simplement un triangle qui découpe le cercle en trois arcs de cercle de longueur de mesure 120 degrés alors évidemment qu'a remarqué Archimède par rapport à ça c'est quoi l'intérêt de faire ça ? c'est qu'Archimède a remarqué que si on augmentait le nombre de côté du polygone et bien la longueur de mon polygone se rapproche de la longueur du cercle et donc si je sais mesurer la longueur, le périmètre du polygone j'ai une valeur rapprochée de la longueur de mon cercle donc de 2 fois π 2 fois π qui fait à peu près 6,28 et donc c'est ce qu'on veut déterminer évidemment pour faire ça il faut savoir calculer la longueur, donc le périmètre du polygone alors on va prendre le cas N égale 3 par exemple comment faire pour calculer la longueur des côtés de ce triangle équilatéral ? alors ça va être très simple puisque vous avez en fait cette longueur là alors je vais je vais demander pour bien comprendre je vais demander de construire l'intersection du segment BA avec l'axe des abscisses donc j'obtiens ici un point que j'ai au algebra appel M1 et si je considère le triangle OBM1 vous êtes d'accord que j'ai bien un triangle rectangle et donc l'angle droit est ici et l'hypoténuse OB est évidemment à une longueur égale à 1 et donc forcément si je calcule le sinus de 60 degrés ça va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse l'hypoténuse est égal à 1 donc le sinus de 60 degrés c'est tout simplement la longueur BM et donc tout simplement la longueur du côté BA c'est 2 fois sinus de 60 degrés donc je vais l'écrire 2 fois le sinus de l'angle que j'avais appelé petit b divisé par 2 petit b vaut 120 degrés ici divisé par 2 ça fait 60 degrés et donc ça, 1,73 c'est la longueur de ce côté là alors si j'ai un angle qui fait 60 degrés je fais son cosinus qui vaut 1,5 mais je sais aussi que son cosinus qui vaut 1,5 je sais aussi que son sinus vaut racine de 3 sur 2 donc en fait la longueur du segment BA ici vaut racine de 3 et alors évidemment racine de 3 si vous voulez rentrer dans la calculatrice ça va vous donner certainement ce nombre là mais évidemment moi ce qui m'intéresse c'est le périmètre c'est le périmètre du polygone donc il faut que je multiplie cette grandeur là par n par le nombre de côtés pour obtenir donc la longueur du périmètre alors voilà 5,19 alors cette valeur là évidemment c'est une formule ici qui est générale puisque B dépend de n et n c'est le nombre de côtés et alors si je fais varier n évidemment GeoGebra va s'adapter et va à chaque fois me donner la valeur correspondante de la somme des côtés du polygone donc par exemple quand n égale 4 quand n égale 4 on sait que BM sera égal à racine de 2 sur 2 c'est le sinus de 45 degrés puisque là j'ai un angle de 45 degrés donc c'est racine de 2 sur 2 fois 2 ça fait racine de 2 et racine de 2 fois 4 ça doit donner 5,66 à peu près vous pouvez vérifier sur votre calculatrice 4 fois racine de 2 ça doit donner à peu près ça et ça c'est la longueur c'est le périmètre de mon polygone alors évidemment je suis encore éloigné de 6,28 qui est la longueur du cercle parce qu'évidemment le périmètre ici du polygone est très éloigné du cercle mais évidemment au fur et à mesure que j'augmente n donc par exemple 5,6 et bien je vais augmenter la longueur du périmètre va se rapprocher de 2 fois pi c'est à dire de 6,28 on peut le vérifier vous voyez j'augmente au fur et à mesure et je vois bien que la longueur de mon polygone se rapproche de la longueur du cercle et évidemment pour donc là je suis à 6,26 6,27 sachant que pour 96 cotés par exemple voilà évidemment on va plus vite qu'Archimède parce que GeoGebra est bien pratique évidemment Archimède a beaucoup plus de mérite que nous parce qu'il a dû faire tous ses calculs à la main mais pour n égale 96 cotés et bien on obtient une valeur de 2 fois pi qui est égale à 6,28 2 et évidemment c'est une valeur très très proche de la vraie valeur de 2 fois pi mais alors ce que Archimède voulait c'est vraiment avoir un encadrement de 2 fois pi donc avoir également une valeur supérieure donc il s'est dit je vais encadrer en fait ce cercle par également des polygones qui me donnent dont le périmètre va correspondre à une valeur plus grande que la longueur du cercle alors pour faire ça qu'est-ce qu'il a utilisé ? il a utilisé la tangente en fait voilà si je prends la droite verticale d'équation x égale 1 je sais très bien que si je prolonge la droite ob elle va couper en fait cette droite verticale en un point et la longueur entre i et ce point sera égale à tangente la tangente de log alpha pourquoi ? parce que je vais avoir un deuxième triangle qui est semblable au triangle OBM1 et donc son côté opposé sur son côté adjacent côté opposé sur côté adjacent ça va être égal à la tangente de l'angle ici qui est l'angle donc qui correspond au point grand B ici donc certainement 30 degrés ici évidemment c'est vrai pour n'importe quelle valeur de petit n ce que je suis en train de raconter là donc ici tangente 30 degrés alors comment je vais faire pour construire ce point ici ? je vais un peu tricher donc parce que l'idée c'est de construire quand même le polygone qui va bien par rapport à ça et donc je vais essayer de trouver en fait où se situent les points de ce polygone se situent dans un cercle sur un cercle dont le rayon sera égal à la distance entre le point grand O ici et le point donc qui correspond à la tangente de 30 degrés alors ce point là donc j'ai un triangle rectangle avec un côté ici égal à 1 c'est pour ça que en fait sinus sur opposé me donne la tangente mais ça me donne aussi cette valeur là puisque l'opposé sur l'adjacent l'adjacent est égal à 1 donc opposé sur adjacent est égal à opposé donc égal à tangente de 30 degrés et donc si j'ai un triangle rectangle donc si je sais que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés des deux autres côtés pardon ce côté là je le connais, il vaut 1 ce côté là je le connais, il vaut tangente de 30 degrés donc je sais que l'hypoténuse, son carré c'est 1 plus tangente au carré de 30 degrés alors je vais calculer donc la racine carrée de ce nombre SQRT donc square root et vous voyez GeoGebra transforme le SQRT que j'ai rentré en racine carrée racine carrée de quoi ? de 1 qui est le carré donc du côté adjacent plus le carré de l'hypoténuse donc ça ce sera un carré et à l'intérieur de ce carré je mets la longueur du côté opposé donc la tangente de B sur 2 qui vaut ici 30 degrés et là comme ça j'ai calculé en fait la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle et donc je sais que des points de mon polygone qui va encadrer donc le cercle ce rayon est égal à u et donc je vais construire le cercle de centre grand O et de rayon u voilà et alors je vais construire je vais faire ce que j'ai fait précédemment je vais construire un point I prime de coordonnée donc petit u, 0 c'est l'équivalent du point grand I construire le point A prime donc qui était l'équivalent du point grand A et donc qui est obtenu cette fois par la rotation de I prime donc d'un angle égal à moins B sur 2 donc moins 30 degrés autour de grand O voilà donc voici le point A prime qui est ici et alors je vais construire de même le point B prime donc qui représente la tangente de l'angle 30 degrés qui est donc obtenu par rotation du point I prime d'un angle de 30 degrés alors 30 degrés évidemment c'est B sur 2 donc petit B c'est 360 degrés divisé par 6 ce qui nous donne 60 degrés et je divise encore par 2 pour obtenir donc 30 degrés autour de grand O voilà le point B prime donc qui représente la tangente on a B prime I qui est égal à la tangente de 30 degrés pourquoi ? parce que le côté adjacent à cet angle ici dans le triangle rectangle B prime I et bien B prime OI la longueur de OAI c'est bien une longueur égale à 1 donc le côté adjacent une longueur égale à 1 ce qui fait que opposé sur adjacent ça fait opposé et ça fait tangent de 30 degrés comme je l'ai déjà dit et alors je vais demander à HeoGebra de terminer la construction en construisant le polygone obtenu à partir du côté A prime B prime et qui possède petit n côté ici petit n était égal à 6 donc un hexagone et alors je vais peut-être enlever l'affichage du cercle qui est là donc je vais demander à HeoGebra de ne plus afficher ce cercle puisqu'on a qu'un seul cercle le cercle qui nous intéresse c'est évidemment le cercle trigonométrique qui est encadré maintenant entre deux polygones un dont le périmètre va donner une valeur approchée de 2pi par défaut et l'autre une valeur approchée de 2pi par excès donc plus grande que 2pi alors cette longueur là cette mesure là comment je fais pour aller calculer c'est comme précédemment donc je vais faire 2 fois tangente donc 2 fois la tangente de l'angle qui fait ici 30 degrés B sur 2 donc là j'ai la valeur de B prime A et évidemment cette longueur là il faut que je la multiplie par le nombre de côtés qui est petit n et voilà donc ma valeur approchée par excès donc de 2 fois pi je rappelle que la valeur approchée par défaut je l'avais ici c'était petit o donc je vais la rappeler là en fait donc petit je vais appeler O prime égal petit o pour afficher également donc la valeur de par défaut de la longueur du périmètre du cercle trigonométrique et alors plus ce petit n va être grand plus évidemment plus petit n va être grand plus je vais me je sais ce qu'il se passe voilà plus voilà donc je vais regarder deux nombres qu'il y a ici qui sont ici donc là j'ai une valeur de 2 fois pi une valeur approchée par défaut plus petite que 2 fois pi et là j'ai une valeur approchée de 2 pi par excès donc plus grande que 2 fois pi sachant que 2 fois pi ça fait à peu près 2 fois 3,14 c'est à dire 6,28 et on voit bien que quand on va augmenter petit n et bien ces deux polygones se rapprochent du cercle et donc la longueur des côtés de ces polygones se rapproche à la longueur du cercle un en ayant une valeur plus petite et l'autre en ayant une valeur plus grande que le périmètre du cercle trigonométrique c'est à dire 2 pi voilà évidemment pour 96 on a donc une valeur pour ce périmètre du cercle comprise entre 6,28 206 et 6,28 543 et si je veux les valeurs associées à pi il suffit que je divise par 2 donc si je fais O' divisé par 2 j'ai une valeur approchée de pi mais plus petite que pi donc pi est plus grand que cette valeur là plus grand que 341,03 et si je prends petit e que je divise par 2 j'ai une valeur de pi approchée par excès donc une valeur un peu plus grande que pi donc pi est plus grand que 3,14,103 et plus petit que 3,14,103 et plus petit que 3,14,271 voilà et bien voilà l'encadrement que Archimède avait trouvé, obtenu je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention jamais je vous remercie de votre attention et vous эк 보세요